Qu'est-ce que la gestion de crise ? En fait, cette question de gestion de crise a une notion qu'on va définir comme étant la notion de température émotionnelle. A l'instar de la température corporelle, on a une température émotionnelle qui va évoluer en fonction de l'humeur, du caractère et puis des situations. Cette émotion, on le verra sur un petit diagramme ensuite, elle va varier. Cette température émotionnelle en variant va être plus ou moins élevée et en fait, elle va dépendre aussi du niveau de raison. Voyons ça peut-être sur un graphique, ce sera un peu plus parlant. On va dire qu'un état stable, tout humain normalement constitué, a à peu près une raison et une émotion équilibrées. Maintenant, dans une situation qui va être par exemple une situation de crise, on va peut-être avoir un déséquilibre qui se crée. À ce moment-là, les émotions vont nous submerger pour des raisons qui peuvent être vraiment variées. De la colère, de la frustration, un sentiment d'injustice ou la défaite, perdre un match, etc. Tout ça peut faire augmenter sensiblement la température émotionnelle et l'émotion, on le voit, écraser la raison. Dans ces cas-là, il est évident que celui qui est en face de nous et qui est dans cet état émotionnel, il aura beaucoup de mal à écouter un discours raisonné. L'émotion, elle fait oublier la raison. Et avoir un discours argumenté, clair, etc., qu'on pensera être utile pour gérer la situation, finalement, il n'aura peut-être que peu d'impact parce que le récepteur, la personne qui est en face de nous, aura finalement, elle, plutôt tendance à rester dans l'émotion que dans la raison. Tout ça pour dire que quand il va falloir prendre des décisions sur le terrain et les expliquer à un coach qui sera manifestement en désaccord avec vous, il faudra être aussi capable de comprendre que les explications que vous allez lui donner, elles ne vont pas forcément le faire adhérer, elles ne vont pas forcément le convaincre de votre point de vue, mais en tout cas, votre devoir, votre rôle, c'est de donner des informations pour que le coach comprenne ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il adhérera, ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord avec vous, mais au moins, il comprendra pourquoi vous avez pris cette décision. Tout l'enjeu, il est, comme on met une corrélation entre la température émotionnelle et la qualité d'écoute, l'enjeu, il réside effectivement à essayer de passer d'un niveau d'écoute zéro à un bon niveau d'écoute. Il n'y a pas de règle absolue dans la matière, mais encore une fois, si vous êtes calme dans votre communication, si vous êtes neutre, si vous ne montrez pas d'émotion particulière, une satisfaction à pénaliser une équipe, vous n'allez pas rajouter d'huile sur le feu, vous allez peut-être réussir à faire baisser un peu la température émotionnelle de celui qui est en phase de vie. Là, je reste sur des notions qui sont vraiment assez simples, mais il est vraiment important de comprendre, et j'espère que ces diagrammes vous aideront à le faire, qu'il ne faut pas attendre de l'autre qu'il comprenne entièrement votre point de vue. Il n'empêche que, de façon neutre, il vous est conseillé d'expliquer pourquoi, quelle a été votre démarche pour arriver à la décision. Et la métaphore du majordome, finalement, résume un peu tout cela. Le majordome, c'est l'image de quelqu'un qui a du flegme, qui est neutre et qui sait communiquer de façon équalable, c'est-à-dire qu'avec une température émotionnelle qui est à peu près fixe, y compris pour donner des informations qui ne conviendront pas à la personne que vous avez en face. Donc la clé, elle reside là-dedans. Pensez à essayer de rester calme, rester neutre dans vos communications, et n'attendez pas d'adhésion. Il sera inutile de discuter dix minutes sur un appel de jeu. Vous allez simplement expliquer pourquoi vous avez fait ce choix, et ensuite, passer à autre chose.